C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je dois sans le dire. Je vais vous donner un petit bout de l'info internationale. C'est l'info internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'application des stages de 1er décembre 2022. D'abord, l'actualité nationale. Quatre personnes ont trouvé la mort ce mercredi dans l'après-midi dans un accident de la circulation subvenu à Sédou. Deux véhicules sont entrés en collision. Quatre personnes sont mortes sur le coup et onze autres ont été blessés à déclarer à l'APS le lieutenant Amadou Diop, commandant de la 43e compagnie de la brigade nationale des sapeurs pompiers. et les blessés ont été évoqués à l'hôpital Amadou Diyanba de Sédou et les quatre corps conduits à la mort du meurtre hôpital. Le procureur de la réplique, Amadou Diop, sait de nouveau prononcer sur l'affaire de la disparition mystérieuse de l'adjudant-chef Didier Badié et du sergent Fulbert Sambo. Il a donné des informations sur ce dernier dont le corps s'invite à Didier Badié et du sergent Fulbert Badié et du sergent Fulbert. Le certificat de genre de mort est appris sur réquisition par un médecin lésiste. atteste que l'examen externe du corps ne distingue pas de signes traumatiques ou de traces de violences et que son état de décomposition avancée ne permet pas d'avis les causes exactes du décès, encore moins l'autopsie souhaitée par les enquêteurs. Le procureur a par ailleurs fait savoir que les recherches se poursuivent concernant Didier Badié. En Afrique du Sud, le congrès national africain se réunit en l'usace jeudi au lendemain de la remise d'un rapport ouvrant la voie à une procédure de destitution du chef de l'État, président du parti au pouvoir Cyril Ramaphosa. En effet, depuis des mois, Ramaphosa est gené par une affaire de camburage datant de 2020 dans une de ses propriétés nommée Fala Fala, impliquant des sommes d'argent en liquide retrouvée, dissimulée dans du mobilier. Le chef de l'État est accusé de n'avoir pas signalé d'incident ni à la police ni au piste. Sur l'international, jeudi 1er décembre est célèbre la journée mondiale de lutte contre le SIDA. La directrice d'exécutive de l'ONU-SIDA, RUINI, a pour l'occasion l'appelé que plus de 40 millions de vies sont perdues à cause de cette maladie. Il a insisté sur la réponse au SIDA qui nécessite un engagement de toutes et de tous. Elle est aussi revenue sur le rapport publié par son département cette semaine. Un document où l'ONU-SIDA attire l'attention du monde entier sur le retard actuel pour mettre fin au SIDA d'ici 2030. Un retard imputable aux inégalités selon elle. Un score qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de 2022 après son succès contre l'Équateur de Bizarro, le Sénégal va toucher au Bactone. Déjà, l'ONU avait embauché 6,5 milliards de francs CFA en plus de participation, plus phase de groupe entragant en Équateur lors de la troisième et dernière journée du groupe A. Le Sénégal termine deuxième avec six points et se qualifie pour les huitièmes du monde au-delà de l'aspect sportif. Cette qualification permettrait à la Fédération Sénégalaise de football de rajouter en gros 2,5 milliards de francs CFA en son octobre. Au total, les Lyons ont déjà sécurisé en total le prime de 14,5 milliards de dollars, soit plus de 9 milliards de francs CFA à en croire nos confrères de Wim Sport. Rappelons que le budget de participation des Lyons à cette grande messe du football jusqu'à la finale est destiné à 14 milliards de francs CFA. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada